Bonjour à tous. Alors, vous êtes certainement un champion si en VAE, vous n'avez jamais, vous ne connaissez jamais aucun moment de découragement. On l'a déjà vu dans plein d'épisodes sur cette chaîne. C'est souvent fréquent d'être démotivé, d'éprouver au mieux une forme de lassitude, au pire, une vraie envie d'abandonner son projet VAE. Alors, je viens vers vous aujourd'hui pour vous donner une astuce toute simple pour vous permettre de dépasser ces moments de découragement et je l'espère retrouver votre motivation pour vous accrocher à votre projet VAE. Si le sujet vous intéresse, on s'en parle tout de suite après le générique. Le temps pour vous de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. A tout de suite. Musique 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 Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, bienvenue à vous. Je suis Julien Carr, je suis ingénieur de la formation et des compétences. C'est un Master 2 que j'ai obtenu par le biais de la validation des acquis de l'expérience. Je suis également coach professionnel. Mon métier, c'est le développement des compétences pour adultes au travers le coaching professionnel, la formation et bien sûr, ce qui nous amène aujourd'hui à... ce qui vous amène aujourd'hui à nous, la VAE. J'accompagne à la VAE depuis 2015 maintenant sur tout type de diplôme, tout domaine et tout niveau. Et dans ces épisodes, je vous partage chaque vendredi un maximum de retours d'expérience, de trucs, d'astuces et de bonnes pratiques pour vous aider à vous lancer du mieux possible dans la démarche de VAE. Je l'espère de tout mon cœur, la réussir. Alors, sans transition, je voulais vous proposer aujourd'hui une astuce toute simple. C'est un outil de coaching que j'adore, que mes coachés adorent tout autant. Je l'ai fait la semaine dernière avec des stagiaires qui étaient un peu fous en troisième jour de formation. Et ils ont adoré. Donc, je sais que c'est un exercice qui est vraiment facile à mettre en place auquel on ne pense pas suffisamment. Et donc, ce dont je vais vous parler aujourd'hui sans transition, c'est la visualisation. Alors, je vais vous proposer étape par étape une méthodologie pour vous aider à visualiser parce que peut-être vous pratiquez déjà la visualisation et c'est très bien continué. Regardez quand même la vidéo parce que peut-être je peux compléter votre pratique. Et vous pouvez vous-même l'enrichir dans les commentaires de cet épisode. Donc, n'hésitez pas. Et je précise aussi avant toute chose que c'est un exercice que vous pouvez faire à tout moment dans le processus de VAE, dans la démarche, au démarrage, dans le choix du diplôme, dans les moments les plus compliqués, le plan, la rédaction, quand ça devient compliqué, long et lourd, quand on en a marre, avant l'oral, si vous avez un petit coup de stress. C'est vraiment un exercice que vous pouvez caler même à plusieurs reprises. Vous pouvez en user, en abuser autant que vous le souhaitez. L'idée, c'est quoi ? C'est avec la visualisation de se concentrer sur soi-même, sur ses objectifs, d'aller chercher du positif, d'aller créer de l'imagerie mentale positive et derrière, de monter en énergie, de regagner des forces. C'est très important. Alors, il y a des gens pour qui c'est hyper facile. Naturellement, ils sont dans cette capacité de se projeter mentalement, de visualiser des choses, d'être créatif, tout ça. Donc, vous, allez-y, faites-vous plaisir. Et puis, pour les plus cartésiens d'entre vous, je vous invite vraiment, avec beaucoup de bienveillance comme toujours, mais à vous forcer un petit peu pour vous convaincre. C'est de vous dire que la visualisation, elle est pratiquée aujourd'hui par tous les gens qui réussissent, entre guillemets, notamment les sportifs de haut niveau qui accomplissent des exploits sportifs, des dirigeants d'entreprises à haut niveau, etc. C'est un outil de coaching d'élite et tout le monde peut l'utiliser au quotidien. Donc, je vous propose vraiment si ça marche pour les autres, il n'y a pas de raison que ça marche pour vous. Ça peut vous aider vraiment à améliorer votre efficacité et vos résultats. Donc, essayez de vous forcer un petit peu même si naturellement, ce n'est pas votre cas. Donc, la méthodologie que je vous propose, plusieurs étapes. La première d'entre elles, c'est de vous détendre, de vous relaxer. Alors, idéalement, le but, c'est de trouver un endroit où vous vous sentez bien. Ça peut être bien sûr chez vous, à l'intérieur, mais ça peut aussi être à l'extérieur. N'oubliez pas que vous avez accès à peut-être une forêt, peut-être une plage, peut-être un parc, je n'en sais rien, en fonction d'où vous vivez. Mais essayez de trouver un endroit, alors évidemment, où vous ne serez pas dérangé pendant votre visualisation. Si vous êtes dans un endroit hyper bruyant, ce sera compliqué. Mais essayez de trouver un endroit où non seulement vous vous sentez bien et vous serez au calme et ne pas dérangé. À partir du moment où vous avez cet endroit, ce qu'il va falloir faire ensuite, c'est tout simplement se détendre progressivement, à la fois au niveau du corps, au niveau de l'esprit. Le maître mot pour ça, c'est la respiration. Il faut vraiment vous concentrer sur votre respiration, sur votre souffle, sur l'air, que vous inspirez et que vous expirez. Alors, il y a plein de vidéos sur YouTube, vous trouverez des gens bien mieux qu'à aller que moi sur la respiration, vous pouvez faire des respirations par le ventre, des choses comme ça. Donc, allez explorer, bien sûr. Mais l'idée, c'est que pendant que vous vous concentrez sur votre respiration, vous laissez aller les idées qui viennent à vous parce que vous en aurez, les pensées qui arrivent, ceux qui n'ont pas l'habitude, acceptez de les laisser aller en revenant à votre respiration. Et puis, progressivement, essayez de relâcher vos muscles pour faire le vide dans votre tête. L'objectif, c'est vraiment d'atteindre un état d'apaisement le mieux possible. Que vous sentiez, en fait, il faut que vous vous sentiez bien. Première étape, c'était se détendre, se relaxer. Deuxième étape, ça va être de vivre votre visualisation. Donc, à ce moment-là, vous l'aurez certainement déjà fait avant, mais fermez vos yeux et visualisez votre désir. L'idée, c'est ici, vraiment d'imaginer ce que l'on souhaite, ce à quoi l'on aspire, sans les difficultés. Donc, vous avez une baguette magique qui vous enlève tous les obstacles, les problèmes, les difficultés, les lenteurs, les frustrations, enfin, tout ce qui ne va pas. Voilà, ça va vous y aller. Et du coup, vous allez vraiment vous concentrer sur ce que vous voulez obtenir. Ça peut être votre solubilité, réussir à finir une page de votre livret, réussir à trouver une information qui va vous débloquer à un moment. Je ne sais pas, vous voir déposer le livret, passer devant le juré en étant à l'aise, en souriant, en répondant aux questions facilement, vous voir avec vos diplômes en main, voir ce que vous en feriez. Faites-vous plaisir. L'objectif, c'est vraiment de visualiser vos désirs et plus vous allez aller loin, mieux ce sera. Essayez de visualiser à la fois votre parcours positif, puisque je vous ai enlevé avec ma baguette magique tous les éléments qui n'avaient pas. Visualisez votre parcours en vous disant c'est facile, j'y arrive, je me rends compte, je visualise que je surmonte les obstacles jusqu'à après. Quand j'ai mon diplôme, qu'est-ce que j'en fais ? Ça, c'est hyper important. Donc, l'astuce dans une visualisation, c'est d'essayer d'aller plus loin que ce que vous voyez vos yeux dans l'imaginaire. C'est d'essayer de vivre et de ressentir votre visualisation. Donc, l'idée, c'est quoi ? C'est d'utiliser tous vos sens. Il y a une méthode qui s'appelle le VACOG pour ne rien oublier. VACOG, c'est un acronyme pour le visuel. Donc, la vue, vous voyez ce que vous faites, vous voyez avec qui vous êtes, vous voyez les choses, vous voyez évoluer. L'auditif, qu'est-ce que vous entendez ? Je ne sais pas, moi, ça peut être des applaudissements, des encouragements, des félicitations de votre famille, de votre entourage professionnel, je ne sais pas. kinesthésique, le toucher. Essayez de visualiser la texture, d'imaginer la texture qu'aura votre diplôme quand vous l'aurez dans les mains. Votre toge, si vous faites une remise des diplômes, etc. Donc, on a vu le V de visuel, le A de auditif, le K de kinesthésique. On passe au O de olfactif. Qu'est-ce que vous sentez ? Imaginez, je ne sais rien, moi, je dis n'importe quoi, vous ne me prenez pas pour un taré, je pense que ça fait un moment où vous me prenez déjà pour un taré et je suis un gentil fou, donc tout va bien. Imaginez l'odeur du massage peut-être que vous vous offrirez pour vous récompenser l'obtention du diplôme. Imaginez peut-être l'odeur du diplôme, du parchemin que vous obtiendrez, je ne sais pas. Et puis, j'ai le gustatif, c'est mon préféré, le G de vacog pour gustatif. J'imagine que si vous obtenez votre diplôme, enfin, j'espère vraiment que vous allez célébrer, que vous allez vous accorder une petite coupette, ou un soft, bien sûr, il ne faut pas boire d'alcool. Je ne sais plus ce que c'est le message officiel. Donc, voilà. Il consommait avec modération. Et peut-être quelques petits fours en famille ou avec vos amis. Donc, imaginez-vous déjà en train de savourer peut-être le plat que vous préférez pour vous récompenser de cette longue démarche. Donc, l'idée, c'est qu'avec le vacog, vous puissiez vivre votre visualisation le plus intensément possible à travers tous vos sens. Et vous pouvez aller plus loin comme ça dans votre visualisation. Si c'est, par exemple, challenge personnel, vous vouliez surmonter le fait de ne pas avoir eu de diplôme quand vous étiez plus jeune pour tout un tas de raisons, voilà, grâce à ce diplôme, vous allez pouvoir évoluer professionnellement. Donc, allez-y dans votre visualisation. Qu'est-ce que vous ferez ? Qu'est-ce que vous allez mettre en place ? Et associez-y le vacog. Il y a une limite, c'est nos limites. On ne se pose pas la question du comment on fait dans une visualisation. Dans une visualisation, on le fait, on se contente de le faire et on se contente de savourer ce que l'on fait. C'est d'ailleurs pour ça que c'est aussi agréable. Normalement, plus vous faites ça, plus vous montez en énergie. C'est-à-dire que à vous associer comme ça des réussites, de la positivité, forcément, vous montez en énergie et cette énergie, elle est positive. Allez chercher cette énergie parce que dans la troisième étape, l'objectif, ça va être d'ancrer cette émotion qui est ressentie. Quand vous en êtes là dans votre visualisation, ça vous fait du bien. L'idée, c'est d'ancrer ce moment où vous êtes remonté en énergie, remonté en positif. Et comment on fait ? Moi, ce que je vous propose, c'est de prendre une photo imaginaire, évidemment, dans votre tête, une photo mentale de la scène que vous vivez. Et puis également, essayez de ressentir que ça vous fait du bien dans le corps. Ça peut être dans le cœur, ça peut être dans votre tête qui se vide parce que vous avez plus de clarté, ça peut être dans le plexus solaire, ça peut être, voilà. Regardez d'où ça vient dans votre corps et retenez cette émotion pour essayer d'y revenir plus tard. Puis vous pouvez aussi y associer un geste, un mouvement, un objet dans votre visualisation qu'on va pouvoir, auquel on va pouvoir se rattacher quand vous en aurez besoin parce que vous allez vous remémorer que dans votre sujet n'importe quoi, tiens, ben voilà, cette tasse que je me suis offerte à Saint-Francis que j'étais trop content d'y aller, ben si je me visualise en train de boire une... Je ne sais pas qu'est-ce que je peux boire un cocktail dans cette tasse, ben quand je verrai cette tasse dans ma visualisation, quand je la verrai en vrai, j'y repenserai à l'émotion associée. Je ne sais pas si je suis très clair, mais enfin, je l'espère en tout cas. Si ça l'est pas, n'oubliez pas que vous avez toute la zone de commentaires pour me dire ce que vous n'avez pas compris et éventuellement que je puisse vous répondre ou refaire une vidéo ou un épisode complémentaire. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui, cet exercice puissant de visualisation qui peut vous servir dans les bons moments pour ancrer ce qui va bien, dans les mauvais moments pour dépasser les petites démotivations qui sont tout à fait normales et classiques en V, je vous le rappelle. Voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Non, je voulais vous dire aussi autre chose, j'en profite quand même d'avoir, pardon, le point important, bing, crac, crac, boum. Là, il faut, je m'adresse aux salariés, que les salariés, pas les demandeurs d'emploi, pas les agents de la fonction publique territoriale, enfin, de la fonction publique tout court, pardon, pas les indépendants, etc. Vraiment que les salariés, désolé, l'info est pour eux. Donc, tous les autres, merci, coucou, à bientôt. Et les salariés, restez avec moi deux minutes. Vous avez des financements VE qui sont ouverts jusqu'à la fin de l'année dans les transitions professionnelles et jusqu'en avril 2023 pour les, comment ça s'appelle, les opcos, l'enveloppe notamment, l'enveloppe, comment ça s'appelle, dédiée à la VE, directive, je ne sais plus, peu importe, on s'en fout. Vous avez une enveloppe qui peut vous être allouée et donc du coup, celles et ceux qui souhaitent se lancer dans une démarche de VE et qui se disent, ah tiens, je ne sais pas si c'est le bon moment, là, c'est vraiment le bon moment parce qu'il y a des financements exceptionnels qui vous permettent de financer complètement la partie accompagnement, donc notre partie à nous, cabinet, mais du coup, ça peut vous donner vraiment, voire une partie, même certificateur en fonction, donc ça peut vraiment vous donner un coup de pouce pour ne pas avoir à toucher à votre CPF, donc si vous n'avez pas de CPF, vous pouvez utiliser ça, si vous avez un CPF, vous pouvez garder votre CPF et utiliser ces enveloppes-là, donc si ça vous intéresse et si vous avez besoin d'informations pour vos financements et que vous êtes salarié, n'hésitez pas à nous passer un petit coup de fil au cabinet, vous me mettez un message privé sur les réseaux, peu importe, par le site, on est joignable par beaucoup de canaux, donc n'hésitez pas parce que du coup, on peut éventuellement vous aider à monter des dossiers de financement et puis ça peut être une occasion de démarrer votre projet, voilà. C'est tout, j'ai terminé cette fois, donc j'espère que ça vous est utile, bien sûr, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode, d'ici là, portez-vous bien, je vous embrasse.